Par les oreilles de Saturne qui a mis cette pièce dans cet état Gorgious, démontes-tu cette maison afin de la ramener chez nous ou simplement pour te montrer désagréable et incohérent J'attaque ma troisième leçon de Kung-Fu par correspondance Tiens donc, tu fais du Kung-Fu toi ? Tu sais même pas repasser un kimono Attends, regarde plutôt le coup martel que je vais infliger à cette planche Le facteur va m'apporter la leçon manquante Je vois plutôt pointer notre prochaine aventure Mais c'est Steve Wong, le célèbre acteur chinois La star du karaté, le roi du Kung-Fu Oh j'adore Steve Wong, c'est mon idole J'ai la collection complète de tous ces DVD en trois exemplaires J'ai toute sa période cantonaise, sous-titrée en coréen pour Sourmelet Et la collection complète des figurines Steve Wong Avec les poindres changes, le slip-pong avec le tatouage du dragon furieux Il est trop de monde à coussin d'air Ceci est probablement le plus beau jour de ma vie Si personne ne va bousiller ma rencontre avec mon idole Je vais vivre sous le même toit que Steve Wong Nous y voici Kiki, c'est très moche mais très loin des fureurs du show business Bien, cela change de Hong Kong Ce silence fait presque peur Au moins personne ne viendra nous déranger ici Allo ? Allo ? Allo ? Bonjour maître James, si je me présente, je m'appelle Gorgius C'est le plus beau jour de ma vie Je suis votre admirateur, votre fan, votre disciple et votre serviteur Soyons clairs, je viens de tourner douze films en trois mois Et je suis venu ici trouver la paix et le repos Donc au revoir Oh vous êtes fantastique maître S'il vous plaît, prenez-moi comme élève Vous m'enseignerez vos techniques et vos trucs de kung-fu Je serai votre apportique Papi, tu es trop objectif Il y a assez de puissance dans ce petit doigt pour tirer un train express Super Bagage Tout est monté maître sensei On peut s'entraîner maintenant D'abord défais les valises, blanchis mes kimono Fais briller mes oscars et change la transmission de ma limousine Et sort le chien Bien maître Alors il va nous faire un gros pipi le petit pipi Alors il va nous faire un gros pipi le petit pipi Votre disciple est prêt, maître sensei Prêt à recevoir votre enseignement Maître sensei, maître sensei Regardez-moi, regardez-moi Je m'entraîne au nunchaku Regardez maître, j'y arrive bien maintenant Cette idolâtrie va conduire notre pauvre Gojo à sa perte Quoi encore ? Maître, vous voulez regarder un beau film ? J'ai apporté mes DVD de Kung Fu préférés, maître J'ai aussi la série des phalanges de la vengeance Saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9 et demi Et l'intégrale des bêtisiers des clavicules de la haine Lequel vous voulez voir ? Ah, ok, vous regardez quoi ? Les casses-noisettes Ça a l'air violent, cool ! C'est quand la bastion ? Tu n'as donc aucune culture Casses-noisettes est un chef-d'oeuvre du ballet classique Et si on demandait à Jackie Chan de venir le mettre à la porte ? Ce sera trop tard, bud Jackie Chan est overbooké jusqu'en 21157 Oh, et si on retapissait sa chambre avec de la dentelle rose ? Ça, ça devrait le faire, Fuyano ! Tu plaisantes, il aime la danse ! Il va sûrement adorer ! Hein ? Il aime la danse ! Oh ! Pour une fois qu'une personne raffinée vit sous ce toit ! Je brûle de faire sa connaissance ! Bonne idée, Candy ! Sympathise avec lui et arrange-toi pour qu'il déguerpisse ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je viens vous souhaiter la bienvenue dans ce trou perdu ! Ah, ça, ça ! Très aimable à vous ! Quelle belle coiffure ! Merci ! Je les ai fabriquées moi-même ! Oh ! Oh ! L'adorable petit toutou ! Goulou, goulou, goulou ! Aïe ! Oh ! Si Kiki vous a adopté, alors ! Je vous adopte aussi ! Entrez donc dedans ! Oh ! Mais il est ravissant, votre dedans ! Il est dedans ! Victoire ! Une bouchée du clafoutis aux sardines de Candy et ce type d'étale vers la Chine dans deux minutes ! Ce clafoutis est un pur de luxe ! C'est ma maman qui m'a donné la recette ! J'aimerais beaucoup rencontrer votre maman ! Vous ne perdez pas de temps, vous ! Et votre grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Non ! Laisse-en être trop ! Je ne laisserai pas détruire l'image de mon héros ! Vous savez, je rêve de jouer dans une comédie romantique ! Oh ! Vous seriez vraiment craquant ! Je te promis ! Maître ! C'est l'heure de notre entraînement ! Ce jeune disciple me colle depuis mon arrivée ! Eh bien, Steve ! Il pourrait par exemple se rendre utile en allant nous préparer deux tasses de thé au jasmin ! Bonne idée ! Et apporte aussi les cookies au tofu ! Et ne les mange pas tous, petit Scarabie ! Non ! Aheah ! Alors, là qui suis-je ! Eh ! Le méchant, Damkaz Noizette ! Tu le fais bien ! C'est marrant, c'est qui que tu mise ? Un nouvel art martial ! Le Kung-Moomb ! Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire ? T'es en train d'essayer de corrompre un artiste et un combattant légendaire ! Non mais tu peux me dire à quoi tu joues là avec ta perruque en acrylique et tes manières de guéchat hydrocéphale ? Tu veux lui ramollir les muscles ou quoi ? Stop ! Candy n'y est pour rien ! La vérité c'est que je déteste la violence. Je hais le Kung-Fu. Je ne sais même pas comment ça marche. Je suis un misérable imposteur. J'avais une doublure pour toutes les scènes de combat. Mais maintenant il m'a quitté. Oh Stevie, ne pleure pas, Candy est là. Et voilà le résultat. Je suppose que tu es fier de toi maintenant. Vous êtes pathétiques et je dis ça suffit bouilleux. Tu arrêtes de pleurnicher, tu mouches tes narines et tu retournes tourner des films de Kung-Fu parce que c'est ça qui me plaît le plus. Et s'il y a besoin d'une doublure, ce sera moi. D'accord. Mon équipe sera là à 5h demain matin. Jouhou ! Et vive ma nouvelle doublure. Oh non ! Une équipe de cinéma va venir ici pour tourner un film. Ouais ? Bud, il faut faire quelque chose. Oui, vite ! On commande des pizzas ! Et pas d'enchois à l'intérieur, que des olives dedans. Ah, c'est splendide ! Ce scénario d'une page a tout d'un classique. Où est la doublure ? Ici ! 120 kilos de muscles affûtés comme des lames de rasoir. Si vous êtes des ninjas, une journée en perspective. Ok, silence ! Maintenant, on va tourner. Et action ! Coupez ! Coupez ! Doublure ! Et action ! Coupez ! Elle est bonne ! Coupez ! Doublure ! Action ! Doublure ! Maître, comment je me ressors ? Action ! Couper ! Doublure ! Action ! Doublure ! Ce film est le meilleur de tous mes films. Nous sommes en train de réinventer le Kung-Fu. Et j'ai déjà signé pour tourner une suite. Il dit quoi, monsieur, ma doublure ? On peut faire une pause de sang. Une minute. Oui. Qui est là ? C'est Phil ! C'est ma doublure ! J'ai honte. Sauras-tu jamais me pardonner d'être parti ? Ma doublure est de retour. Hollywood nous attend, Steve. J'ai une super idée pour le début d'une suite. C'est qui, ça ? Ben, c'est rien. C'est juste des gens. Allons-y. Je n'ai pas pris de honte depuis une éternité. Arrivederci ! Je suis malheureux. Il m'a quitté. Il m'a quitté. Il m'a quitté. Cool ! Ce film de Steve Wong déménage à Max. Et on a vraiment du mal à imaginer qu'il utilise une doublure. Mon Kung-Fu est plus fort que ton Kung-Fu. Bien, merci, Yé. Patinem. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Ignore ce sauvage, Gordius. Et drapons-nous dans notre dignité. Il est temps qu'elle se lève, la marmotte. Oh, j'étais encore en train de faire ce rêve bizarre. Vous aviez tous les trois disparus pour toujours. Oh, c'était génial. Je voulais surtout pas me réveiller. Pourquoi vous me regardez avec ces tronches de cake ? C'était juste un rêve, ma croûte-pente. Reculez. Je prends la situation en main. Je dors encore ? Vous êtes un poil bizarre, les gars. Je suis désolé, Gordius, mais tant que je n'aurais pas identifié le virus dont tu es atteint. Tu vas devoir rester en quarantaine. Virus, quarantaine ? Mais qu'est-ce que tu racontes, tu délires ? Je suis pas malade. J'ai une santé en béton. Mais qu'est-ce qu'il y a... Ah, c'est ça ? Ah, c'est... C'est juste un gros point noir. Merci. Je vais analyser ce prélèvement. Au secours, les gars. Libérez-moi. Soyez cool. J'ai faim. Il fait super chaud. Tu rêves ? Ton corps, il est tout pourri. Gordius. La bonne nouvelle, c'est que la phase contagieuse de ta maladie, elle est passée. La mauvaise nouvelle, c'est que tu es toujours porteur du grove et la microbe. Tu m'as maintenant devoir garder le lit quelques jours, le temps que nous fassions un sort à l'intrus. Ha, ha, no problemo. Mais vu ton état, je crois qu'il faut d'emblée utiliser les grands moyens. Il est hors de question de que tu approches à moins de 10 mètres avec ça. Ethno, tu perds la tête, tu risques de lui faire mal. Oh, le pot. Merci, c'est un frère. Je m'inquiétais pour l'aspirateur. Décidément, tu ne penses qu'à toi. Quoi ? Inutile de paniquer, j'ai un plan. Grâce à notre fidèle SMTV, je vais me miniaturiser jusqu'à atteindre une taille microscopique. Ensuite, j'entrerai dans Gordius, un niveau cellulaire. Oui, je trouverai ce fameux microbe et je n'aurai plus qu'à l'aspirer. Alors, c'est génial, non ? C'est nul, on dirait les vieux films de science-fiction de Pépé et Mémé. Je ne suis pas sûr d'avoir envie que tu m'aspires de l'intérieur. Gordius, c'est un peu confiant. Je suis un scientifique bardé de diplômes. Et dis-moi, tu m'as déjà vu rater une expérience ? Ah non, je t'ai vu les rater à chaque fois. Excellent argument. Statistiquement, je n'ai donc jamais eu autant de chances de réussir. 3, 2, 1 et go ! Ethno, est-ce que tu es toujours là ? Ethno ! Bud, dis à Candy de fermer sa grande bouche incontinente et prépare-toi à lancer la phase 2. Eh bien compris, le Micronaute Ethno a dit que tu peux fermer ta grande bouche dégoûtante et lancer la phase 2. Ethno, écoute-moi bien. Si je sens que tu vas te promener ailleurs que sur mon front, compte sur moi pour venir te botter tes fesses microscopiques. Ah, il va me bousiller un truc, j'en suis sûr. Je vais mourir. Oh, Gordius, ne dis pas des horreurs. Bientôt, tu seras guéri, tu verras. Oh, non, fais pas, je suis là. On va traverser cette épreuve tous les deux, toi et moi. Oh, non, je crois que cette fois, c'est la fin. À moins qu'une tourte aux huîtres chocolatées n'arrive à me redonner un peu de force. Je cours la préparer sur le champ. Attends, reviens. Écoute-moi, est-ce que tu pourrais me faire une petite assiette d'entrailles de porc frites au miel en accompagnement ? Tout ce que tu veux, ami. Eh bien, t'attends quoi que je sois mort. Oh, arrête de dire des bêtises, gros bêtins ! Pardonnez-moi, monsieur. Je suis à la recherche d'un certain microbe, Microbius. Seriez-vous s'il aurait par hasard élu domicile dans les environs ? Je comprends. Oui, vous êtes bien informés. C'était des envois très aimables à vous. Excusez-moi, madame. Savez-vous où habite ce microbe ? Merci, mesdames. Bonne ? Allo, Bonne ? Ah, t'es qui ? De quoi ? Allo, Edna ? Je pars explorer les quartiers nord de Gorgius, là. Prends bien soin de noter mon itinéraire, parce que quand j'aurai attrapé le virus, j'aurai besoin de ton aide pour me guider vers la sortie. Tu veux que je te fasse un petit gommage relaxant au navet ? Et un pain de bio-yaourt bio tonifiant ? Ah, je sais pas trop. Ou alors un massage à l'huile de jojoba. Ah, il me sent déjà tout mou. Mais si t'insistes... Je suis ok pour une séance de péditure. Je comprends pourquoi cette zone est si mal desservie par les transports en commun. Bonjour, les enfants. Est-ce que vous savez où je peux trouver ce garçon-là sur la photo ? Les parents ont dû leur conseiller de ne pas parler aux étrangers. Viens par là, toi, et tu vas me dire, rapide, ce type, ou alors ? Ah, mais qu'est-ce que... Oh... Yo, mon frère ! Je demandais juste mon chemin à ton petit frangin. Tu fais la traîche du microbe. Il suffisait de demander poliment. Ha, 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 ha ! Bien, je vous l'aime ! Oh ouai ! Ça pulle sa dos ! J'ai trouvé le nœud, hein, c'est là ! Tu sais, ça fait vraiment plaisir de prendre soin de toi, mon gorgeous tout malheureux, parce que, en fait, on habite ensemble depuis des années, mais qu'est-ce qu'on connaît l'un de l'autre ? Pas grand-chose, et tu sais pourquoi ? Parce qu'on ne prend jamais le temps d'avoir une vraie conversation de celle où chacun ouvre son cœur à l'autre, tu comprends ? Ces moments qui nous permettraient d'accéder à un autre niveau d'intimité, où sont-ils ? Tu vois, là, je tiens ton pied dans ma main, et c'est comme si tu tenais mon cœur dans ton pied, ou là, je passerai tes nuits après, elles sont tendues, c'est... Stop ! Enfin, je veux dire, je suis touchée par ta gentillesse, mais tu vois, je les cuisse, je les cuisse très très chatouilleuses, et toi, t'as des mains, elles sont puissantes ! Mais pas de problème, je connais une variante de chai-tsu thaïlandais, tu vas adorer ! Ouais, c'est pour quoi ? Microbius, je présume ? Ouais, c'est pour quoi ? Je suis venu de très loin avec cet appareil, pour vous ! Eh ben, c'était pas la peine, j'en ai déjà un ! Oh ! Sûrement pas de ce modèle-là ! Ça y est, Bode, mission accomplie ! Annique-moi comment sortir ici, s'il te plaît ! Bode ! Allo, Bode, tu m'entends ? Bode, tu m'envoies les instructions tout de suite ! Bode ! Gorgeous ! Ça va un peu mieux, t'as besoin de rien ? Tu veux que je te lave avant que tu ailles faire un gros dodo ? Non, mais je t'ai préparé une liste de course à faire pour demain, alors bonne nuit, faites bon rêve ! Tu es fou de te donner tout ce mal dans ton état ! Bode, réponds-moi pour l'amour du Zygma ! J'ai bien peur de m'être égaré ! Allo ? Allo ? Est-ce que c'est la bonne direction, au moins ? Oh, voyez comme il est trop nion, mon gorjounet, quand il dort comme un bébé ! Oh, je vois ! Eh bien, OK, si tu veux jouer au plus malin avec moi, je suis là ! Mais t'es malade ou quoi ? Épiderme, élasticité anormalement flasque ! Oh, j'ai oublié de te dire, Etno m'a demandé de te faire passer toute une batterie d'examens médicaux ! Tu n'y vois aucun inconvénient, bien sûr ! Bonjour, jeune homme, dites-moi, avez-vous une idée de la façon dont je pourrais sortir de ce trou ? Je sens que j'ai pas fini de m'amuser ! Encore un peu de patience, plus que 20 petites minutes et on arrête ! Oh, pas terrible, les réflexes ! Pas de réponse ni de réaction au test de Gwingladada ! D'accord, alors nous allons passer au test d'évitation par les fourmis, pour lequel je vais devoir enduire encore de miel ! Hé, là-de-bout sur la commode et la doublure de Brad Pitt ! C'est un miracle, merci Brad ! Je ne suis plus malade ! Arrête de te fiche de moi ! Je sais parfaitement que tu es guéri depuis longtemps ! Guéri ! Ça veut dire qu'Ethno devrait être bientôt de nouveau parmi nous ! Ethno ! Hé, c'est pas des façons de me débrancher le groove ! Allô, Ethno, ici l'extérieur de Ventus ! Tu te trouves actuellement quelque part dans ces régions nasales ! Prépare-toi, nous allons te faire sortir immédiatement ! Ah ah ah, ah ah, un fa... hair dans le sac ! Ouais ! Il est passé par le « fat's food ». But !!! C'est quoi ça ? Ça ressemble à aucun hamburgers que je connais. Merci pour le voyage et je crois que je vais sacrément prendre du bon temps par ici. Bonne chance les humains ! Moi, de toute façon, je suis immunisé contre cette bastion. Bonne chance les humains ! Je suis là, je prends la situation en main. Et vous en faites pas, c'est juste un petit peu douloureux ou quoi ? Le centre de la Terre, que l'on appelle le noyau, constitue une formidable réserve d'énergie. Le phénomène des éruptions volcaniques nous donne une idée de la formidable puissance qui se niche au cœur de notre globe. Vous avez vu ça ? C'est clair ! Il faut nous procurer l'énergie de ce noyau pour propulser notre fusée ! Nous n'avons plus qu'à préparer nos sacs ! Mes amis, la grande expédition vers le centre de la Terre part dans 20 minutes ! Bon voyage, Ethno, et envoie-nous des cartes postales ! Bien, vous voulez rester ? Alors je dois hélas poursuivre mes travaux sur la production de gaz à base de choux et de failloux. Stop ! D'après mes calculs, le moyen le plus simple d'arriver au centre de la Terre, c'est d'emprunter cette bouche de goût ! C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Eh, le boulot, c'est pas si trop fou ! C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Eh, si par hasard tu te laufs de faire le clown, fais-nous signe, on envisagera de démarrer notre expédition ! Crème de goût et de couleur ! Waouh ! Pour sûr que c'est comme un vrai tunnel de l'angoisse, comme dans les films de gens enterrés vivants ! En voulez-vous que les lions chantent ? Non ! Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Elle est une d'or, elle est une d'or Allez des visiteurs Godferdom Incroyable, tu sens l'énergie qui se dégage du centre de cette planète ? Pas vraiment, dis sûr que c'est ça le centre de la Terre ? Allez, bien sûr que non, une fois Ce qui n'est pas là, c'est vous le centre de la Terre Non, il faut bien trois jours de masse pour y arriver Mais ne serait-ce que une seule fois, des frites Mais vous ne sauriez avoir de problème pour y arriver Avec deux cils dans les pâtiments, les dors, les consens Qui vous êtes vous ? Et vous êtes en train de raconter quoi là ? Wow, moi c'est Eddy ! Et c'est vendredi, le centre de la Terre, c'est là Vous amusez-vous une fois, deux fois, trois fois Une fois, des frites ? Oh ben, si on est ensemble, ça y est, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez Quelqu'un a compris ce que raconte ce gant Un accent rugueur rend les propos de cette créature Difficilement compréhensible, mais j'ai comme l'impression qu'il peut nous conduire vers notre but Hein ? Nous accepter ! Proposition de suivre-toi, amis ! Allez, alors, route ! Des frites ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? Je pense qu'il nous invite à partager son repas Oh, ce sentier d'un pittoresque ! Mais cet endroit est dégoûtant ! Un petit coup de ménage de temps en temps, ça ferait pas de mal ! Non, je crois pas ! Détends-toi, Candy ! Tu sais, c'est pas tous les jours que tu auras l'occasion de voir de si près des stalactites aussi beaux ! Oh, ça, c'est un stalactite ! T'as vraiment de la chance, toi ! Et mardi, t'aurais pas une laisse ! Dites voir comment est-ce que ça se passe là-haut à la surface ! Sur le plan chez des môles, une fois ! Ça fait un moment que je ne suis pas monté voir une gueuse, moi, savez-vous ! Vous avez parfaitement raison ! Le fromage est meilleur quand il est servi bien saignant ! Eh oh, Mercredi ! Viens d'en voir Papin ! Oh, mais de fou ! Allez-toi, ça y vendredi ! Ça, ça y est pas un Man-Kate-Pis-en-Peluce ! La petite tête vient faire de l'ail en partie ! Et ça n'est pas très plaisant, nom d'un Water's Eye ! Ouais, je vois que les plaisanteries fines dans votre pays, c'est pas votre fort ! Dites voir, c'est un sacré boumolet que vous avez léopou de votre zombe, une fois ! Grande Ferdome, il est plutôt susceptible, votre ami, hein ! Je trouverai peu de... vous autres... Vous avez un peu une drôle d'alire, non ? C'est la couche d'ozone ! Tous les terriens sont comme nous, maintenant ! Et voilà la spécialité du noyau ! Les grosses gratte-frites molles sans moule ! Nous sommes trop fatigués pour apprécier son ragoût, hélas ! Retentez votre chance au petit-déjeuner ! Ils ont tort de ne pas manger, sais-tu ? Parce qu'avec ce qui les attend, il vaudrait mieux prendre des forces ! Ce champignon-puce est vraiment insupportable ! Progresser prudemment, cette chose dégage une odeur de crotte de l'amas, mais les deux poils de cochon grillés ! Tu disais quoi ? Que ça pue ! C'est pas grave ! Je commence à en avoir marre, moi, de cette interminable randonnée ! Quoi ? Eh ben, entre toi et l'autre cinglé, on est vraiment gâtés, niveau blague ! Oh ! Oh ! YAH ! Aïe ! Ouf ! Aïe ! Ouf ! Ouf ! YAH ! Nimés ! C'est pas du mollet, c'est pas du mollet de coke. Ouais, il serait grand temps que je trouve quelque chose à me mettre sous là-dedans, moi. Bingo ! Je connais quelqu'un qui, dans trois minutes, va se taper le falacon de sa vie ! Oh, hello, moi c'est Gordiouze. Comment ça va, vous ? Je remettais votre offre en place, il était sur le foie de tomber ! Ah non, pas le rat ! Ah non, pas sur le... Bonjour, étudiant Cruchot, service de l'immigration, gendarmerie nationale. Et vous avez les papiers du petit bonhomme ici présent ? Non ? Alors je vais devoir vous l'emprunter et l'emmener au commissariat. On va juste faire une petite vérification d'identité et on vous la rapporte ! Bonjour ! Je suis Gordiouze, le plus grand fameux magicien. Regardez bien, vous voyez cette oeuf ! Et au couche-poucouche, abracadabra ! Il est plus là ! C'est incroyable ! Où vous voulez ? CHERGÉ ! Tu connais le chemin. Merci. Mais tu cherches quoi, ma Janine ? Tu veux me briser le coeur ? Comment peux-tu refuser au père de ton enfant le droit de le voir de temps en temps ? C'est une humaine, ma Janine. Je le prends pour le week-end. C'est mon droit, ma Janine. Ben où t'étais où ? Moi j'avais juste un besoin pressant alors j'ai eu un petit peu de mal à trouver les toilettes Mesdames et messieurs, vous avez devant vous la non-antième merveille du monde, le centre de la Terre Il est à vous une fois Et c'est quoi ça ? Oh Léa, tu plaisantes, ça est le noyau, le noyau du cœur du centre On dirait une vieille patate, c'est très décevant Mais il y a une frite, c'est depuis la grande inondation que c'est comme ça, c'est hurlé Ils ont réparé la fuite, mais le cœur il est fissu, hein, c'est-tu ? Mais si ça c'est le noyau, alors quelle est la source d'énergie de cette planète ? Mais c'est les dix, c'est-tu, c'est mon boulot Ça fait quarante ans que c'est moi qui pude à le vieux Et je suis bien content qu'on vous ait envoyé pour venir pédaler à ma place Quoi ? Mais c'est pas du tout pour ça qu'on est là Ouh, mais non, vous en faites pas ! Ça est très facile Ouais, ben tu vas en prendre pour quarante ans, l'ami, parce qu'on a aucune intention de pédaler, nous Allez, mais c'est pas très grave, parce que vendredi va vous aider à y prendre goût Ah ouais ? Tu pars de cette ridicule boule de poil, l'ouïe ? C'est moi qui tiens le guidon, allez, allez, c'est moi qui tiens le guidon C'est bon, c'est bon, on fait ce qu'on peut, on est à prendre entraînement, figure-toi Converdum, en route vers la surface des moules et des frites, qu'notes les autres, me voilà ! Ouais, bon voyage, à bientôt, mais on va se revoir, qu'est-ce qu'il y a, Bode ? Il y a une demoiselle derrière et je crois que c'est pour toi qu'elle est venue Oh, salut, Janine Fille un fameux dit, c'est donc toi qui as enlevé notre enfant Et là, je crois que maintenant, c'est le moment de s'éclipser calmement et très discrètement Là, prenons cet escalier de service Converdum, il ne faut surtout pas d'où c'est à table, savez-vous ? Ça est très dangereux, redescendez, allez, redescendez Hé, toi, le tripoteur de mollets, tu la fermes, hein ? Allez, en tout secours, sauf qu'il est ! Ça est le retour de la grande inondation ! Avant, il n'y avait pas ce grand machin mouillé et salé que les humains appellent océans ici ? Oui, j'aimerais bien savoir dans quoi ils vont déverser leurs déchets Maintenant que la mer n'est plus là Hé, je vous dépose quelque part parce qu'il reste des places, hein ? Ce n'est pas la porte d'à côté, savez-vous ? Gros frère d'homme, 40 ans de vélo dans les cuisses et toujours vaillant, les 10 pourraient vous conduire n'importe où ? Un vaisseau propulsé à la force du mollet Oh, c'est une très mauvaise idée, ça, oubliez immédiatement Pourtant, notre ami s'est proposé... Génial ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Wow ! Merci, les gars ! Oh, je sais que tu dois être impatient d'ouvrir ton cadeau C'est de notre part à tous ! Pour moi ? Vous êtes vraiment trop sympa, les gars Merci, c'est extra ! Super ! Mais au fait, pourquoi fallait-il qu'on se déguise en humain ? Oh, rassure-toi, Stéréo ! Ce n'est qu'une partie de ton cadeau d'ami ! Ouais ! C'est moi, votre copain, petit chemuel ! Avec moi, on rigole ! Vous verrez, je suis trop, je suis le roi des rigolons ! On s'est dit, un petit gomique, ce serait le cadeau parfait ! À offrir à un vrai connaisseur comme toi ! Il paraît que ce type, il est unique ! Et un petit coup à droite et un petit coup à gauche ! Wow ! Je suis un kangourou qui a perdu son pantalon ! Hé, ce ne seraient pas des gâteaux à la crème, là-bas ? Je raffole les gâteaux à la crème ! Hé, les mecs, regardez ! Vous me regardez, hein ! Bousillettes ! Attention ! Vous allez vous marrer ! Le gâteau... à la crème ! Il a... il a bousillé ! Et maintenant, regardez ceci ! M'aidez ! M'aidez ! Je vais m'écraser sur une montagne de petits choux d'appel et chocolat ! Et maintenant, voici le clou de mon spectacle ! En première exclusivité mondiale ! L'homme trompette ! Merci de votre cadeau, c'était très très bien senti ! Vous connaissez celle de la chamelle ? Et de la boîte de lait en poudre ! Un jour, en plein désert, la chamelle a l'air très soif ! Alors, elle prit la boîte de lait et dit ! Si au moins j'avais des biscuits, je pourrais boire du lait avec ! Applaudissements ! Elle est ronde, hein ! Je l'ai plané comme ça, tout aussi poilante ! Je suis le plus grand fantaisiste de la tarte ! Ah ! Ah ! Ah ! Hé, j'ai une délinette ! Qu'est-ce qui est petit, mignon et qui mange du gras ? Ah, petit, mignon et qui mange du gras ? T'occupes pas de ça, Bad ! Ouvre le circuit de surveillance ! Ouvrez, les gars ! Copadichemel veut vous faire rire ! Il veut vous faire rire ! Hé ! Faites quelque chose, les mecs ! Ou alors je m'en charge et je vous jure que ça risque de faire très mal ! Ça y est ! Oh, je crois qu'il est parti ! Oui, il a disparu ! Bad, mets en recherche automatique ! Stop ! Reviens en arrière ! Passe sur le circuit vidéo des toilettes ! Pourquoi est-ce que personne ne m'aime pas ? J'ai beau tout essayer pour les amuser ! À chaque fois, ils s'enfuient tous en courant ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Oh, le pauvre garçon, il a l'air rongé par le désespoir ! Ça a tout l'air d'un cas classique de bouffonomanie. Il croit que la seule façon de se faire des amis est de faire l'idiot. Il ne comprend pas que chaque fois qu'il essaie d'être drôle, il produit l'effet inverse ! Il n'est pas question de baisser les bras ! Ces gens seront mes amis, qu'ils le veuillent ou non ! Peu importe ce qui leur coûtera ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bi-bap du lâchisme, baby ! Bi-bap du lâchisme, lady ! Oh ! Personne n'a le droit de toucher au King ! Oh, c'est sacré ! Il a affaire à moi ! Les gars ! Oh ! Venez ! Venez voir ça ! Il est dehors ! Il pleure dans le jardin ! Oh ! Je crois qu'il faut que nous soyons gentils avec lui ! Ah ! Tout ce que je veux, c'est avoir quelques amis ! Est-ce vraiment trop demandé ? Ils deviendront, mes amis ! Qu'ils le veuillent ou pas ! Quoi ? Pourquoi est-ce que personne le veuille ? Vous êtes des vilains ! Des méchants ! Il va réveiller tout le quartier, cette espèce d'abruti ! Je vais dire à la police ! Vous êtes des méchants avec moi ! Qu'est-ce que c'est que ce raffume ? Monsieur l'agent ! Mes méchants cousins m'ont jeté à la rue ! Parce qu'ils aiment pas mon sens de l'humour ! Écoutez-moi ! C'est votre cousin ! Faites-le rentrer chez vous ! Immédiatement ! Oh ! C'est bon d'être de retour ! On pourrait le garder quelques jours, ici ! Tu as raison, Candy ! Ne jamais contrarié un malade mental ! Il pourrait devenir dangereux ! En jouant avec lui, nous parviendrons peut-être à le raisonner ! Pierre qui roule la masse pas mousse ! Euh, mon cher du chmol, pourrais-je te parler une petite minute ? Nous sommes tous enchantés de rire, n'est-ce pas, et de faire la fête avec toi ? Oui, mais comme dans une grande famille ! Une famille ! J'en ai toujours rêvé ! Toi, tu serais tontonabelle ! Bob, tu es le plus gentil de mes tontons ! Alors, cousin Charles, ça baigne ? Mais gros, je t'aime pas trop ! Je sais que tu es de la famille, mais je t'aime pas trop ! Ma famille est enfin réunie ! Dans cette famille, vois-tu, comme dans toutes les autres, d'ailleurs, nous ne... Vraiment fangard ! C'est un cadeau pour ma chère famille ! Oh, c'est extrêmement gentil de ta part ! Essaie d'être un peu attentif ! Il faut que tu comprennes que nous t'aimons tous beaucoup ! Mais nous voulons que tu sois heureux ! Vous avez vu ça ? Oh, ce qui a l'été bonne ! Ah 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 ! Ah, très drôle ! Ah, super ! J'adore ce genre de blague ! En classique, de bon goût ! La classe ! Oh, on veut voir cette saleté de la mouche. J'ai acheté cette mouche adhésive exprès pour toi, cousin de mon coeur. Allez, pas de jaloux, j'en ai une pleine boîte. Des mouches pour tout le monde, oui! Ah 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 ah! Vous êtes trop bons les mecs! Faut voir la tête que vous faites! J'ai une idée complètement idiote qui pourrait bien fonctionner. Détends-toi, adresse-toi à la caméra et n'oublie pas, tu es une star! Quand je pense à tous les amis que je vais avoir quand je serai passé à la télé! Prêt? Silence, lumière, action! C'est impossible! Vous êtes sûr que je suis comme ça? C'est toi, c'est pas le prochain! Ah! Mais c'est horrible! Vous êtes sûr que je joue comme ça? Ah! Méfiez-vous! Ne surtout pas l'énerver. Il pourrait devenir très dangereux. Faites comme lui. Cassez tous les meubles que vous trouverez. Quoi? Même le réfrigérateur? Merci, les gars. Grâce à vous, je me sens un autre homme. Ça va être une nouvelle vie. J'espère que je vous ai pas trop mis le souk. Au revoir, mes amis! Ah! Ah! J'aurais besoin d'une tasse de café. Faire le ménage! Ça fait rire! Faire le ménage! La, la, la! Lala ! Lala ! Ah oui ! Oh ! Trois heures non-stop de repassage intensif ! Six litres d'abidon et admirez un peu de résultat ! Oh ! Magnifique ! Voici ma petite culotte en contre-flaquette de soin impeccable et douce ! Ah, Gordiou, ça a fermé la porte dans l'intérieur ! Je parie qu'il est encore en train de jouer à la grosse baleine ! Hey ! Que se passe-t-il là-dedans ? Ferme-moi ce robinet ! J'en ai assez, Gordiou ! Tu as détruit ma plus belle lingerie et mon canapé en cachemire est détrempé ! Alors, je te conseille d'ouvrir cette porte ou je l'enfonce ! Félicitations, Gordiou ! Ton petit jeu dans la baignoire a inondé toute la maison ! Oh ! Elle est pratiquement inhabitable maintenant ! Ah ouais ! Elle est inanna, inanna, inhabitable ! Même l'humain le plus misérable n'en voudrait pas ! Je viens d'avoir une très brillante idée ! J'ai découvert le moyen d'éloigner définitivement les humains de la maison ! Ma toute dernière série d'expériences a magistralement démontré que les humains ne survivaient pas en atmosphère aquatique ! Vous me suivez ? Je sais, on va enfermer tous les humains dans la salle de bain avec Gordius ! Et on les noie ! Oh non ! On va tous ensemble dans la baignoire avec Gordius ! On fait tous les grosses baleines pendant que les humains nous regardent, c'est ça ? Non ! Attends ! J'ai trouvé ! On va dans la baignoire tous ensemble ! Ouais ! Tous les cinq ! Et on ouvre nos ! Ouais ! Et on les attaque en faisant les grosses baleines ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est cool ! On a dit à l'intérieur, espèce de crâne de fou ! Voilà ! Et maintenant que tout est sous l'eau, dépêchons-nous à aller au SMTV ! Mouh 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 ! M Qui est à la porte ? On ne verra plus d'humains, hein ? Relax, je vais leur toucher deux mots. Peut-être s'en errant-ils, si je leur demande. Bernard, ce spécimen marin est magnifique. Nous devons sortir du sous-marin afin de le filmer pour la postérité. Et Robert, c'est une bonne idée, non ? Nous allons devoir étudier cet animal de plus près. Quelle créature horrible ! Quelle laideur ! Elle est monstrueuse ! Merveilleusement monstrueuse ! À présent, nous allons étudier les habitudes alimentaires de cet étrange animal. Remarquez comme cette espèce, à l'inverse des rongeurs communs, stocke la nourriture dans ses joues afin de la consommer plus tard. Cet endroit aurait étonné Darwin lui-même. C'est un véritable trésor de nouvelles formes de vie sous-marine totalement inconnue. On les capturera, on les mènera au labo, on les photographiera et on les rangera par catégorie. Ok, Robert ? Oh oui ! Oh, 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 oui, oui ! Excellent ! Bravo, Robert ! Tiens, voilà ta récompense. Et nous, je sens que ces créatures sont ici pour nous détruire. Il faut faire quelque chose. Ah ouais, il a raison. J'ai pas envie de finir en bouillabaisse. Ne vous faites aucun souci. Je crois que ces créatures sont une espèce hybride d'humains amphibies. Ils ne mangent sûrement que des petits insectes et du planton. Ils ne nous veulent aucun mal. Ils veulent juste nous observer. Il suffit de les ignorer et ils finiront par s'en aller. Eh bien, je vais te dire une chose. Si un de ces hommes crapauds essaie de me manger, c'est moi qui le mange ! Voilà ! Le soufflet de Méduse à la vase ! Et vraiment, je sens que vous allez vous régaler ! Ah ouais ! Ah, ces gélatineux et gluants à souhait ! J'adore quand ça colle au fond de la gorge. Ah ? Faites comme si Dorian n'était. Soyez d'inoffensives créatures marines. Ils en iront. C'est fascinant ! Bernard, c'est incroyable ! Regarde dans le grand livre de la mer. C'est la légendaire pieuvre à deux têtes ! Il faut absolument que je capture cet animal ! Je serai célèbre ! Je remporterai le prix Nobel des poissonniers ! Hey ! Stéréo a disparu ! Oh ! Ils ont kidnappé Stéréo ! Si nous ne faisons rien, ils vont le boulotter en friture demain midi. Peut-être pire encore, en beignet trop gras et trop cuit, sans sauce tartare, avec juste quelques frites ! Quelle beauté ! Il sera superbe accroché au mur de notre chambre ! Cette pieuvre bicéphale est exceptionnelle ! En route, Bernard ! En avant tout pour la célébrité et la gloire ! Oh ! Cette pauvre otari a l'air si triste et si solitaire ! Nous devons la prendre à bord ! On dirait qu'elle essaie de nous dire quelque chose ! Nom d'une sardine, cette otari est géniale ! Nettement plus intelligente que la grosse boule de graisse idiote qui nous servait de mascotte ! Bernard, mon petit ! Paré à regagner la surface, on rentre à la maison ! Alors, c'est ça ! On a trouvé une nouvelle mascotte ! Hein ? Ah ! 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 Bernard, nous pénétrons dans les grandes profondeurs ! Nous franchissons les limites de l'impossible ! Aucune forme humaine n'a encore plongé ici ! Regarde ça, Bernard ! Notre nouvelle mascotte ! Une sardine des grandes profondeurs ! Ah ! Et non ! Je suis tellement content que ta théorie sur les humains se soit révélée exacte ! Hé, moi donc ! Oh, ça fait du bien de se sentir à nouveau sec et croustillant ! Gordius ! Debout là-dedans ! Ton abonnement à la cuisine de grand-mère vient d'arriver ! C'est vrai ! Oh, bon sang ! Je me demande ce que ça va être cette fois ! Ah ! Enfin ! La salle de bain pour moi tout seul ! Oh ! Oh, miracle ! Je ne vais pas être obligée d'assister à la nouvelle inauguration d'Ethno ! C'est toujours une séance de torture ! Mesdames et messieurs, vous allez être les témoins privilégiés de ma dernière invention ! La perruque toute saison jetable ! Nous allons être multi-multi-millionnaires ! Ah, mais ce n'est qu'une perruque comme les autres ! Hum ? Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à une voiture ! J'ignore pourquoi, mais ce nouveau locataire ne me dit rien qui vaille ! C'est surtout qu'il a l'air d'amener la poince avec lui ! Fouteuse ! La malchance est bonne pour les superstitieux et les faibles d'esprit ! Oh, bon sang ! Qui est-ce qui va se remplir l'estomac et se goiffrer comme un vilain mort phare ? Est-ce que c'est pas l'odeur d'un canard à l'orange ça ? Ou celle d'un steak tartare peut-être ? Ou alors ? Ou alors ? Celle du plat que j'aime le plus de tout l'univers ! Faisant la thé baignant dans une sauce au poivre vert honteuse ! Ah ! Larve blanche farcie au gras de bison ! Plutôt suspect ce plat cuisiné ! Oh ! Oh non ! Oh non ! Candy, tout va bien ? Non, ça ne va pas du tout ! Je me suis coupée en me tondant les jambes ! Et je ne m'étais jamais, non, jamais coupée en me rasant ! Je te signale qu'il y a un nouveau locataire en dessous ! Et tu sais ce qu'on s'est dit ? Qu'il est en train de nous porter la poisse ! Ah, pourquoi par une malchance ? Ah d'accord, Candy s'est coupée, mais ce n'est qu'un accident ! Au moins, il ne s'est pas tranché la gorge ! Oh ! Bada raison, ça peut arriver à tout le monde ! Bon, retournons à mon invention ! Oh ! Oh oui ! On se fait des idées quelques fois ! Oh, je vous rejoins dans quelques minutes, les gars ! Le temps de prendre une douche vite fait ! Oh, suis-je bête ? Cου ! Jus ! Oh, c'est super... Vier en train de faire autre chose ! Euh... Ah... Ah... Et ça, tu l'expliques comment ? Non, Stéreo, il y a une explication parfaitement logique à ces événements. Peut-être pourrions-nous aller voir ce locataire de plus près. Ah, je sais qui est le type d'un dessous, c'est Catafloots, le démon du vent mauvais, le messager d'une malheur, il est venu nous détruire. Ah, je vais vous délivrer cette maison de sa présence maléfique. Ah, Zouchamaïa, ah, Zouchamaïa. Nexivande, nexivande, ah, vite, vite, les gars, faites le frottage de fesses rituelles. Ah, c'est notre seule chance. Ah, Quanti, c'est pas possible d'être aussi superstitieux que ça. Il y a des années que je me le frotte et ça n'a jamais rendu plus chance. Ah, non, c'est facile comme tout, il suffit de penser positif, mon vieux. Et ta chance tournera. Dépendresse, tiens, prends un biscuit surprise. Ah, vous allez recevoir des nouvelles d'un correspondant lointain. Oh, mamma mia ! Message pour Candy Hector Caramélia. Oh, fantastique, je suis Candy Hector Caramélia. Oh, merci. Allez-y, Candy. Oh, cher monsieur C.H. Caramélia, c'est moi. Nous avons le regret de vous faire savoir... Oh ! C'est du ministère des Finances. Il me réclame 23 années-lumière d'arrières et d'impôts. Oh ! Encore une journée à marquer d'une pierre noire. Heureusement que j'ai mon trèfle à 24 feuilles porte-bonheur et mon porte-clés en luttant à momifier porte-bonheur. Et surtout, mon fer à cheval porte-bonheur. Je serai dans un sacré pétrin sur ma collègue de Crégré. Juste à l'heure prévue. Bien, nous sommes sûrs d'une chose. Le nouveau locataire est à l'origine de tous nos ennuis. L'un d'entre nous doit descendre et nous en débarrasser. Pas moi, en tout cas. J'ai eu ma dose de malchance pour la journée. Oh non, mais attendez là. Vous êtes atteint d'hystérie collective, les gars. Ouais, c'est ça, docteur Sigmund, bud. Je vais régler cette histoire de malchance une bonne fois pour toutes. Je vais aller filer un coup de ma fraternelle à ce garçon. Ni briques, ni poils à frire, ni bourrasque ne me fera dévier de ma mission à caractère sacré. Salut à toi, mon frère. Apprécies-tu l'air vivifiant qu'on respire par chez nous? Salut, étranger. J'ai toujours eu une vie orageuse. La malchance semble me poursuivre ou que le vent me porte. Mais non, c'est faux, mon fils. Non, ta malchance est liée à ton état d'esprit. Tu es simplement la victime de tes profondes tendances à la superstition. Et tout est dans ta tête. Ah bon? Vous en êtes sûr? Oh, je suis incertain. Tiens, si t'avais une approche plus optimiste de la vie, ta chance tournerait. Ractifie ton attitude. Oui. Concentre ton esprit sur des idées heureuses et positives. Faut sourire, enfin. Bon, d'accord. On peut toujours essayer. Ah oui, c'est ça? Je suis sûr que tu vas y arriver. Oui, vous avez raison. Tout dans l'attitude. Et là, les merci. Alléluia, mon frère. Je me sens bien. Je suis un homme transformé. C'est un miracle, mon enfant. Tu es guéri. À partir de ce jour, j'irai de l'avance sans inhibition. Enfin, délivrer de cette servitude mentale axée sur la malchance. Encore merci pour tout. Je suis un homme neuf. En remerciement, j'aimerais vous offrir mes chaussures porte-bonheur. C'est pour moi. Je suis profondé, mon trouchet. Oh, c'est l'humain qui me les a offertes. C'était ses chaussures porte-bonheur. Allez. Allez. Et voilà. Le boulon numéro 197.283.717 est en place. Un chiffre à multiplier par 20 pour avoir le nombre de tours de tournevis. Je ne suis pas sûr qu'il s'envole. Mais zybra, ça, c'est de la fusée. Oh, mais que vois-je sur la table ? Aurais-je oublié un boulon ? Oh, non. Je sais, ce boulon était destiné à fixer le pont d'échappement. Pourquoi déconconstruit quelque chose ? Y a-t-il toujours une pièce manquante ? Et voilà comment un pot a raison d'un génie. Je suis puisé, moi. Et tous les magasins sont fermés. Comme on dit, demain, il fera jeter. Peux-tu éteindre cette télé ? Figure-toi que les gens qui travaillent dorment pendant la nuit. Wow ! Des vrais bikers ! C'est top ! Excuse-moi, bud, mais là, je t'arrête tout de suite. Je vois pas ce qu'il y a de top chez des gros types sur des petites motos aux cheveux gras et... Et... Habillés en cuir et tatoués avec des grosses bagues aux doigts. Bikers pour toujours ! J'ai faim ! On casse la dalle ! Ah, tchoump ! Je crois que j'ai chopé un bon virus. J'aurais dû prendre mes vitamines. Hé ! Les mecs, mettez le jackpot ! On ne touche pas à mes saucisses. C'est assez chaud ! Tu veux que je libère les feux de l'enfer ? Que ce soit un pied ou un cheval, personne n'a le droit d'entrer et de se servir dans ma cuisine. On va bientôt pouvoir leur laisser toute la maison. Car demain, dès l'ouverture des magasins, j'aurai la pièce qui nous permettra de partir d'ici de façon définitive. Allô, la manufacture de pipes et cycles de Saint-Crépin ? Comment ? Vous avez fermé depuis plus de 20 ans ? Ah, c'est contraire. Allô, le paradis du bricoleur ? J'aurais besoin d'une paire de pots d'échappement modèle THX-118. Ça ne se fabrique plus depuis des années ? Bien, bien. Bonjour, je cherche de pots d'échappement THX-118 et... Ah, vous ne faites plus ce modèle. Bonjour, vous êtes peut-être mon sauveur. Je cherche une paire de pots d'échappement THX-118. Vous venez de les vendre ? Quoi ? Je crois que je vais devenir fou ! Ah, ça suffit ! Tu ne fais donc pas que j'ai du boulot ! Et t'as-moi cette télé ! C'est pas moi ! C'est les motos des bikers ! Tiens, tiens, tiens ! Mais qu'est-ce que je vois là ? Nous sommes sauvés ! La Providence nous envoie les pots grâces auxquelles nous allons nous envoler ! Et dire que certains auront presque douté de moi jusqu'au bout ! Mais jamais ton attitude sur le compte d'un tempérament anxieux, et je te pardonne. Mes amis, Taillot ! Opération SMTV ! On les infiltre, on se serre et on s'en va ! La 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 la... Ok, les gars, soyez sauvages. Aïe ! J'espère que t'es sûr de ton traitement La seule chose dont je suis sûr, c'est que c'est le moins cher Et puis ça marche aussi contre le mal de crâne Euh, salut, amis bikers Nous, ce qu'on aime, c'est user les routes avec nos pneus Et les saucisses grillées sur le pot Alors, on enroule du câble, bikers Doudou, Jack, respire fort et calme-toi Dégagez et allez au square avec vos patins roulettes Je crois que j'ai le médicament dont votre ami Jack a besoin Mais c'est fantastique, merci vieux Je me sens comme Kérim C'est naturel, où est-on si on ne s'entendait plus notre motard ? Manzette, ce sont le sacré pour l'échappement que vous avez monté sur vos motos Eh oui, je me demandais si cette moto pourrait s'en passer parce que nous avons... Non mais en fait, c'est que notre bikette charmante mais un peu timide essaie de vous faire comprendre C'est que nous aimerions tous beaucoup faire partie de votre monde Vroom, vroom Hé hé, doucement mon gars Ça se passe pas comme ça Avant d'entrer dans notre banque, il faut faire ses preuves Passer une sorte de bisutage Bisous, bisous, bisous La plus courte commence J'en ai une, j'ai réussi Cette paille est vraiment très très élégante C'est du cèdre, je crois C'est le russe d'Odaum Même pour des bikers, ces types sont bizarres Je me demande bien d'où ils sortent La tirée la plus petite, tu vas me prendre au bras de fer Allez, amène-toi Ce type-là, c'est pas le genre à refuser un défi Tu fais dur et la partie pour que j'ai le temps de démonter leur tuyau d'échappement C'est notre champion, vous avez intérêt à être en forme Parce qu'elle a pas le poids dans la poche, la bête Ok, on part à trois Et un, deux, trois Backeur pour toujours Désolé, j'ai laissé tomber mon cure-dent de voyage Amour, tu joues ? Deuxième épreuve Billard, on joue en six trous Huit boules et freestyle À qui le tour ? Je compte sur toi pour retenir son attention Et moi, je bricole les motos Oh, moi, je peux faire cette épreuve Backeur pour toujours Backeur pour toujours Quel maladroit, je vous ai décoiffé Oh, le joli oeil que vous avez là Zibra de zibra C'est besoin d'un tournevis cruciforme Showing-on, il était assez collé sur le carrelage d'ici Ok, fini les jeux de cours de récré On passe aux choses sérieuses Vous avez devant vous deux motos démontées Et si t'es un vrai biker, tu vas m'en remonter une en moins de trois minutes Mais c'est beaucoup trop, alors on va rendre ça plus intéressant On va faire ça dans le noir Bravo, Gorgeous, tu as tout compris Comme ça, on va embarquer les pots facilement Et maintenant, que l'authentique biker gagne Bien joué, Gorgeous Tu crois que t'emmènes ça ? Mais Gorgeous, j'ai besoin de ses pièces pour la fusée Elle abandonne ta fusée Tu veux surtout que je passe pour un gros loser Chez les motards Et 3, 2, 1, 1, demi, fini On a gagné, c'est nous qu'on a gagné Youhé ! Pas mal Et ça vous donne le droit d'essayer la sphère de la mort Sphère, sphère, sphère de la mort Il se débrouille plutôt bien Sphère, 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 sphère de la mort Biker toujours Ok les gars, ça c'est la piste Je la fais en prom Et vous, vous vous lancez après Si vous la terminez, vous avez peut-être une chance de faire partie des tueurs de bitume On a le droit de retourner chez sa maman si on a les chocottes Quatre, 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 commède ! On n'est pas des dix gonflés, nous. Gage, warrior ! Tu as réduit en milliers de pures merveilles technologiques, Badd. Tu as cassé ma fusée. Ouh ! Aïe ! Mais pas mal. Aïe ! Assigne-la comme moi. Aïe ! Vraiment, c'est votre dernier mot. Vous voulez pas venir avec nous ? Non, finalement, je crois que nous ne sommes pas faits pour toute cette liberté, toute cette poussière qui se met au coin les yeux et toutes ces mouches qui se collent entre les dents. Oh, pas cool ! Ensemble, on aurait pu faire une sacrée en sauvage ! Eh, moi, j'aime bien avoir des mouches dans les dents. Je sais ! En fait, toute cette histoire m'a donné l'idée d'un nouveau moteur dont nous procédons déjà la base dans la maison. Condi va me chercher l'aspirateur, Badd. Tu viens avec moi. Nous avons du pain sur la planche, mes amis ! Et où on va, je vois rien du tout. Aïe ! Mais cognez le doigt du pied ! Eh, les copains Kéka pourraient m'enlever le truc, hein !